Bonjour, bienvenue sur Jean-Pierre Villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur les versions EBP Compta Pro 2015 et EBP Compta Classique 2015 sur la saisie au kilomètre. Nous avons vu la saisie au par journal. Nous allons voir un nouveau mode de saisie qui s'appelle la saisie au kilomètre. A la différence de la saisie par journal qui est un mode pièce, c'est-à-dire que vous saisissez facture par facture, la saisie au kilomètre proposée par EBP est une saisie au kilomètre un peu différente dans le sens où c'est un bordereau de saisie qui va vous permettre à la fois de saisir des achats, des ventes, des OD, la banque par exemple. Lorsque vous allez faire enregistrer et fermer, il va reverser les différentes écritures dans les différents journaux. Ce n'est pas comme la vraie saisie au kilomètre où on saisit en mode bordereau, soit un bordereau d'achat, un bordereau de vente ou un bordereau d'OD et qui permet de saisir plusieurs écritures. Là, c'est juste un masque qui vous permet de saisir des factures au kilomètre. Lorsque vous avez fini, la saisie au kilomètre se vide et il va déverser toutes les écritures dans les différents journaux. Dans l'option quotidien saisie, vous avez donc saisie au kilomètre. Vous voyez, je vais me mettre en plein écran. Voilà, ici, on n'a pas, on a donc l'exercice, mais on n'a pas les journaux proposés. Quand je vais faire ajouter, c'est ici, admettons, que je vais indiquer que je veux saisir éventuellement une écriture dans les achats. Donc la date, ça sera, admettons, celle d'aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que, comme j'ai déjà, au niveau du numéro de pièce, il garde la numérotation des pièces proposées par journal. Donc là, je sais bien la pièce 3. Je vais donc saisir une facture, admettons, de fournisseur orange. Voilà, je vais dire admettons 40 euros. Voilà, je vais donc appeler ma TVA. Voilà, je calcule la TVA. Mon compte, voilà, 626. Je fais F12. Voilà, donc là, vous voyez, elle était rouge parce qu'elle était incomplète. Dès qu'elle est complète, elle est en noir, je continue et je vais faire exprès de changer de journal. Donc là, je vais dire, je vais saisir une vente. Alors, je vais directement dans mon journal de vente. Voilà, toujours au 19. Voilà. En mode pièce, là, c'est normal puisque le journal qu'on a paramétré est en mode manuel puisque là, il faut mettre les numéros de facture. Donc, je vais dire que c'est là 002. Voilà, mon client. Pardon. Voilà, donc en mettant 200. Voilà. Ma TVA. Voilà. Et mon compte de produit. Voilà, donc en mettant, j'ai fait une formation. Voilà, je fais F12. Voilà. Et là, elle est terminée. Voilà. Donc là, quand j'ai terminé, c'est vrai que mode Bordeaux, ce principe de saisie, c'est quand on a beaucoup d'écriture et qu'on ne veut pas à chaque fois changer de journal. Alors, c'est vrai qu'on l'utilise beaucoup en cabinet. Donc, il faut quand même avoir peut-être un profil un peu plus comptable. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que je peux... Vous voyez, j'ai un bouton récapitulatif. Voilà. Donc là, il me donne le récap et je n'ai pas d'équilibre. Je n'ai pas de déséquilibre. Voilà. Je peux aussi faire imprimer mon brouillon. Et quand j'ai fini, vous allez voir, donc je fais enregistrer et fermer. Voilà. Je vais vérifier maintenant dans ma saisie par journal qu'il m'a bien intégré. Voilà. Vous voyez que ma facture de formation l'a bien été intégrée, qu'il garde bien les numéros de pièces. Et pareil pour les achats. Voilà. Donc là, vous voyez, il me l'a bien intégré. Alors, c'est vrai que c'est un mode de saisie qui est quand même intéressant. Ça permet de rester sur une grille de saisie sans sortir des différents journaux. Et quand on a terminé, on envoie tout dans les journaux respectifs. Après avoir vu, donc, la saisie au kilomètre, nous allons voir un nouveau mode de saisie dans le prochain tutoriel qui sera la saisie pratique. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierreviat.com pour un nouveau tuto.